bonjour et bienvenue dans cet épisode de récifs captifs on va parler aujourd'hui de la toupette reef school ça fait depuis début de la semaine qu'on n'arrête pas de m'en rabattre les oreilles de partout que ce soit sur les groupes mais aussi en message privé de tous les côtés des gens qui sont pour des gens qui sont contre les gens qui m'envoient les liens vers des endroits où ça se dispute on va faire le tour analyser tout ça faire un retour au calme de la situation et essayer d'expliquer quel est le phénomène qui est en train de se passer autour de ça après bien sûr on va voir si elle est bien elle n'est pas bien est ce que ça vaut le coup ou pas ça ça va être une grosse partie de cette vidéo je pense et en avant pour cet épisode vraiment exceptionnel réaction à de l'actualité de récifs captifs comme je disais ça fait maintenant une semaine que cette formation est commencé à être partagée j'ai vu différents postes et là je vous en montre un mais il y en a eu d'autres en fait d'un professionnel fab corail professionnel que tout le monde apprécie qui partage le fait que cette formation vient d'arriver de façon tout à fait cool et là c'est parti tellement en cacahuète dans les commentaires il ya 43 commentaires que il a clôturé les commentaires pour éviter que ça aille plus loin certains mots qui ont été échangés font vraiment pas plaisir on sent que il ya des animosités des choses comme ça et pour ça il faut revenir à pas mal de choses et pour que vous compreniez mon analyse je vais commencer par expliquer d'où je viens parce que c'est ce d'où je viens qui permet de détailler mon analyse ça fait huit ans je suis dans la huitième année de ma chaîne youtube et que je propose du contenu et il ya je m'en rappelle très bien en 2018 j'avais je proposais une formation alors c'était du présentiel c'est pas du de la vidéo comme le fait tout pète mais c'était du présentiel le tarif c'était 300 euros la journée avec un repas tout ça une salle j'avais préparé tout un tout un tas de thèmes qui allaient être abordés lors de cette journée on était sur quelque chose de très carré et pourtant je m'étais fait mais détruire sur les réseaux sociaux pourquoi parce que c'était payant ben oui parce que je donne déjà tellement de choses gratuitement si d'un coup tu donnes un truc payant les il ya des gens pour qu'ils comprennent pas donc je m'étais fait détruire quand j'ai lancé cette formation là résultat des courses ça me fait un tel bad buzz que personne ne s'y a inscrit donc j'en avais pris plein les dents et finalement pour pas un rond vu que ça n'avait rien donné un peu plus tard en 2019 sur donc là je suis sur un web archive le site n'existe plus 1 on avait lancé du support individuel donc là c'était le concept d'un abonnement mensuel où je venais répondre à toutes les questions qui pouvaient y avoir faire du conseil vraiment spécialisé à chaque situation je me souviens avoir aidé à la détermination d'animaux de population aider à la programmation de certains éclairages par rapport aux besoins spécifiques des coraux bref c'était du sur mesure à un prix très correct et là pareil je m'étais fait mais éclaté bon je m'en souviens très très bien je m'étais fait éclaté et c'est pour ça que je vais faire gaffe à ce qu'on appelle la théorie du singe enfin le théorème du singe c'est à dire que aussi bien moi que certains autres vidéastes à force de se faire éclater on pourrait avoir tendance à venir éclater le suivant alors qu'on sait même pas pourquoi et ça si vous connaissez pas je vais mettre un lien en description du wikipédia vous irez lire c'est c'est un biais qui est très très connu c'est des chimpanzés à qui on fait subir un truc et à la fin on à chaque fois on en enlève un et on fait la même chose avec les autres et il ya une reproduction qui se fait et à la fin il ya plus aucun des singes d'origine mais il continue à perpétuer ce système là et comme j'espère j'espère je peux pas vous le garantir je peux pas vous le truc mais j'espère être plus intelligent qu'un singe je vais essayer de passer outre et de d'amener une plus-value à cette critique qu'on va voir maintenant donc on en est à la toupette rift school voyant tout ce qui se passait moi j'ai contacté d'angui dans l'idée je m'étais dit tiens pourra pour un petit peu attiser le truc on peut faire un mini clash et puis voilà ça permet de faire de montrer les choses et après je lui dis vu le clash naturel que ça prend ça va pas être la peine parce que comment dire c'était on va dire c'était plus jouer ensemble pour créer de l'émulation et voilà mais ça m'a permis d'avoir accès à la formation comme vous le voyez j'ai passé pour vous quatre heures j'ai pas validé le dernier truc quatre heures à visionner toute cette formation je vais vous faire mon retour alors il n'a pas du tout la même logique que moi il apporte pas les choses de la même façon que moi est ce que c'est bien c'est mal je pense que c'est complémentaire oui moi j'ai tendance à commencer par les choix des animaux ensuite le choix du budget pour après déterminer l'aquarium qu'on va faire le matériel qu'on va mettre dedans et ainsi de suite là tangui nous emmène dans un en jeu vidéo on appellerait ça let's play c'est à dire qu'il y va il monte son aquarium il sait déjà ce qu'il va mettre dedans lui mais il nous emmène dans le montage de son aquarium avec l'explication au fur et à mesure du matériel alors oui c'est vrai l'explication de ce que c'est qu'un écumeur l'explication de tout ça on le trouve ailleurs on le trouve gratuitement et ainsi de suite là on va plus être dans un langage qui est déjà jeune même pour un vieux comme moi un soyons clair le la cible c'est vraiment le débutant celui qui n'a pas encore beaucoup lu pas encore beaucoup pris le temps de se documenter sur le sujet et qui veut rapidement appréhender le domaine sa sortie de cette formation on sera pas un high level spécialiste agrégé de la grande école du récifal et voilà on est clair là dessus mais si on suit ce qui est donné on est capable de démarrer un aquarium et c'est tout ce qui est promis dans la formation et ça je trouve que le la promesse elle est tenue ça déjà c'est une chose qui est importante pour moi de dire en soi c'est tenu derrière il ya des thèmes que j'aurais aimé voir plus développé comme je disais avant choix des animaux choix du budget ils sont dedans quand on il parle des poissons il va bien dire que oui on va pas mettre un chirurgien dans 150 litres que oui l'élevage on peut aujourd'hui privilégier l'élevage et ça qui aujourd'hui irait dire le contraire mais c'est très bien que lui aussi il dise donc on a des choses qui sont agrégées d'une autre façon que celle qu'on peut trouver chez le récif du news chez moi bref là je parle de nous trois parce que on est les trois à avoir aussi bien de l'écrit que de la vidéo que voilà il ya d'autres chaînes où il ya que de la vidéo est pareil ils ont pas la même façon d'expliquer voir ils n'ont pas traité le démarrage moi ça fait partie des choses que j'ai traité il ya longtemps faudra que je refasse la mise à jour c'est prévu que j'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos que oui je veux revoir toute cette partie là ça prend du temps donc là il a pris je pense beaucoup de temps la tangy pour faire ça il a pris du temps parce que et d'une c'est très bien filmé il ya des plantes coupe qui sont intéressants donc il ya une qualité visuelle qui soyons clairs moi je n'ai pas parce qu'il ya une touche on va dire artistique qui moi en tant que technicien j'ai pas est ce que c'est mieux moins bien je pense que c'est complémentaire je pense que c'est complémentaire est ce que ça vaut le prix qui est demandé il ya quatre heures de contenu ça veut dire quand même qu'il y a passé beaucoup beaucoup énormément plus de temps ça veut dire que il a il ya tout un tas de recherches aussi à faire il ya tout un tas de préparatifs à faire il ya rien apparemment qui est sponsorisé donc il ya tous les achats de matériels et ainsi de suite ce qui veut dire que dans l'ensemble pour moi pour une on va dire d'entreprise parce que tout bête c'est une entreprise voilà le ça me paraît cohérent et j'ai envie de dire il a eu raison d'essayer de de faire cette formation parce qu'il ya de la demande il ya de la demande aujourd'hui qui n'était pas là il ya quelques années donc il répond aujourd'hui à un besoin d'aujourd'hui et ça tant mieux après est ce que il est le seul à pouvoir le faire non il ya d'autres gens qui vont proposer des formations j'en suis sûr puisque moi même j'étais en train de me réfléchir à en faire une et si j'en fais une elle ressemblera pas du tout à ça elle sera totalement orienté différemment et ça mais par contre pareil il faut dit il faut dit du temps du temps du temps du temps je ressource qui actuellement avec mon boulot actuel est difficile à trouver résultat des courses est ce que ça vaut le coup à mon sens c'est je vais pas vous le dire tout de suite en fait on va comparer à l'existant on va comparer à l'existant et voir quels sont les alternatives qui existent à cette formation pour voir est ce que c'est qu'est ce qu'il existe d'autre parmi ce qu'il existe d'autres on a des livres alors celui ci c'est ce que j'ai pris la dernière version je crois c'est le dernier livre qui est sorti en français sur le sujet c'est petit à quoi le bris s'il faut si j'ai pas la bonne couverture donc j'ai pas pris le bon mais bref on va trouver des livres mais un livre bon ok ça coûte une vingtaine d'euros 25 et il faut investir un peu plus de quatre heures pour le lire souvent on va avoir un langage qui a qui va être plus technique donc moins simple à appréhender bien que plus on va dire pointu donc dans ce sens là on va forcément ne pas être totalement sur la même cible puisque quand on a fini de lire ce type de livre on va être vachement plus pointu sur certaines choses par contre sur la pratique on va beaucoup plus tâtonné là où sur la formation qu'a fait tanguy ben on a vu la pratique par contre sur la théorie le les les noms des choses et ainsi de suite on va parfois être un petit peu plus approximatif parce qu'on connaît pas encore tout donc l'un dans l'autre comme je dis avant c'est complémentaire ensuite on va avoir des sites internet alors charité bien ordonnée commence par soi-même voici le mien où il ya tout un article sur le démarrage si on prend le tout le temps de tout lire on va en avoir pour plus que quatre heures on va avoir beaucoup de détails on a des choses à éventuellement acheter en complément parce que on ne peut pas être totalement complet et on va se retrouver avec la façon de d'expliquer les choses d'une personne avec qui on n'a pas forcément d'affinité et qui a sa façon de penser qui ne correspond pas celle de tout le monde je sais que ma documentation de démarrage il ya beaucoup de monde qui l'apprécie et qui est parti avec et il ya des gens qui ne l'ont pas comprise donc le fait qu'il en existe une autre ça veut pas dire que la mienne est mauvaise ça veut juste dire qu'il faut arriver à expliquer à tout un chacun comment faire et que pour arriver au même résultat il y a plusieurs façons d'expliquer les choses et à chacun de choisir laquelle est la bonne maintenant mon avis personnel pour clôturer un petit peu tout ça pour moi c'est pas quelque chose d'obligatoire c'est à dire que si vous voulez démarrer et que vous savez où vous voulez aller ce que vous voulez faire que votre projet il est clair dans votre tête que vous connaissez les ressources qui sont déjà disponibles que vous les avez déjà lu et ainsi de suite oui c'est vous n'êtes pas la cible c'est pas grave c'est qu'on soit clair là dessus c'est vous n'êtes pas la cible par contre la cible ça va être le grand débutant qui veut pouvoir démarrer en ayant on va dire une ligne directrice pratique à suivre donc quand je dis une ligne directrice ça veut dire qu'il va pouvoir avancer suivre vidéo par vidéo il va les regarder une première fois puis avant de faire des tests il va regarder la vidéo sur les tests les vidéos sur les tests par exemple on voit un test vite fait mais on n'est pas sur la vidéo mode d'emploi de chaque test pour dire on met 3 gouttes de ceci 6 gouttes de cela et ainsi de suite on est vraiment sur une généralité et cette généralité elle est bien traitée et après on sait très bien que chacun doit lire les modes d'emploi des produits qu'il utilise et ça même moi si vous venez me dire ouais j'ai tel produit je l'utilise comment j'ai envie de dire mais il y a une mode d'emploi donc ça c'est j'en ai fait des vidéos de mode d'emploi j'en ferai encore c'est toujours utile mais la formation de Toupette c'est pas des vidéos de mode d'emploi donc dans ce sens là on apprend aussi à se débrouiller et on voit un petit peu comment il fait donc ça c'est c'est pas mal si par contre vous êtes un grand débutant que vous êtes arrivé chez un professionnel et que vous avez envie de démarrer un aquarium récifal pourquoi pas pourquoi pas parce que en suivant ce qui est donné vous n'allez pas vous rater ça va vous mettre le pied à l'étrier et il y a des choses qui sont expliquées il y a des choses pour lesquelles je pense qu'il manque un glossaire mais c'est un premier jet j'ai envie de dire tout le monde améliore même moi j'ai mis deux ans jusqu'à ce que la partie démarrage soit en soit au niveau où vous la voyez sur mon site et c'est normal donc tout le monde améliore et je pense que Tanguy va encore améliorer après moi j'avais trouvé quelques petits trucs esthétiques je lui ai fait remonter j'ai Tanguy m'a dit que ça arrivait donc je compte sur lui pour qu'il y ait des CGV euh ça c'est du détail c'est du détail alors je vais pas dire on s'en fout parce que c'est de la législation entre guillemets et que bah en France par exemple je vais vous montrer en live voilà je clique et j'arrive sur une page voilà où il y a rien j'actualise pour être sûr que ce soit par exemple mon cache voilà donc malheureusement c'est encore vide mais ça va arriver donc il y a 2-3 détails sur son site qui sont pas encore finis et c'est normal mon site n'est jamais fini euh donc euh il y a déjà un travail énorme qui a été fait il est perfectible et ça c'est très bien maintenant euh le mot de la fin peut-être est-ce qu'il faut l'acheter alors est-ce qu'il faut l'acheter non est-ce que vous avez envie de l'acheter peut-être est-ce que vous gagne est-ce que vous perdez de l'argent si vous l'achetez je ne pense pas est-ce que pour un débutant c'est rentable de l'acheter pour mettre un pied dans le dans le le hobby oui certainement après pour un professionnel à distribuer j'ai 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 un peu réfléchi parce que pour moi le produit là il il apporte ce que moi j'ai jamais réussi à apporter pour l'instant mais il apporte un bon compromis c'est-à-dire que un professionnel pourrait entre guillemets avoir des accords pour le redistribuer pour le vendre il n'a pas à maintenir du stock comme pour un livre il n'y a pas besoin de il y a tout un tas de choses qui ne sont pas nécessaires parce que tout est là et il n'y a pas de stock à maintenir il y a juste à distribuer quelque chose qui est en ligne donc c'est un produit qui aujourd'hui est dans l'air du temps c'est dans l'air du temps d'aller vers ça des formations aujourd'hui moi-même j'en ai créé sur d'autres sujets que l'aquariophilie et certaines sont payantes et c'est normal parce que ça prend du temps de créer ce type de formation ça prend du temps de les maintenir à jour ça prend du temps de vous proposer des choses alors oui j'aurais pu faire le jaloux en me disant il a eu une idée que je n'ai pas eu avant lui ouais j'aurais pu simplement j'ai eu des idées de formation je n'ai pas eu les mêmes idées de concept ça n'a pas marché à l'époque j'espère pour lui que ça marchera aujourd'hui moi aujourd'hui la seule chose qui me gêne c'est les comportements qu'il y a eu là en dessous et sur d'autres groupes de gens qui se bataillent pour en gros c'est des batailles pour savoir qui a la plus grosse et on est dans un dans une passion où c'est déjà difficile aujourd'hui d'un point de vue législatif par rapport à certaines organisations qui nous attaquent de toutes parts et si en plus entre nous on se déchire ils ont gagné donc c'est pour moi la merde vraiment c'est ce déchirement qu'il y a au lieu de se soutenir les uns les autres parce que soyons clairs les gens qui vont voir une vidéo de tout pète après ils vont avoir l'algorithme de youtube qui va leur proposer une vidéo à moi, une vidéo à taille, une vidéo à... tout le monde il gagne qu'il y ait plus de monde qui fasse du récifal parce que les professionnels ont des clients nous vu qu'il y a des clients on a du choix vu qu'il y a du choix on peut se faire plaisir et c'est une roue bénéfique qui gagne alors oui actuellement on a tous peur entre le covid, la guerre, les stress, l'emploi, l'argent, la crise tout ça on est dans un monde de peur et si on se met en plus à se taper dessus entre nous à quoi ça sert d'avoir une passion calme, reposante qu'elle a pour nous ressourcer si on vient faire tout l'inverse voilà, c'est tout pour moi c'est une longue vidéo j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt ah non, je vous dis... eh, j'oubliais si vous êtes intéressés il y a un lien vers la formation dans la description de la vidéo alors, aujourd'hui je ne sais pas s'il y a un pourcentage, s'il y a un truc je mets un lien tout comme je vais mettre un lien vers tous les articles que je vais montrer que ce soit le théorème du singe démarrer chez moi ma formation que j'avais à l'époque les conseils et ainsi de suite pour que vous ayez toutes les sources de tout ce que vous avez vu et si ça vous a plu mettez un pouce vers le haut abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récif Captif Outro 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 Outro